Bonsoir Maxime. Bonsoir Anne-Sophie, bonsoir Dominique, bonsoir tout le monde. Le 5 sur 5 avec ce soir une femme heureuse. Oui et encore heureuse, le mot est peut-être un peu faible. Elle est surexcitée, mais pourquoi est-elle surexcitée ? Pourquoi 136 millions de personnes n'ont pas pu résister et ont cliqué pour regarder sa vidéo ? Pourquoi ? La réponse. Dans un instant, vous allez être surpris. Mais d'abord, un malaise, un gros malaise. Regardez ce qui s'est passé samedi soir lors de la finale de la Coupe de France au MPSG. Des fumigènes allumés par les supporters en tribune, un début d'incendie, des sièges qui brûlent, des pétards qui explosent régulièrement pendant le match. Tout ça au Stade de France. Les stadiers débordés à l'entrée au moment de fouiller les spectateurs. Le tout à 18 jours du début de l'euro, la répétition générale vire au fiasco. Le préfet de Seine-Saint-Denis, où se trouve le stade, le préfet reconnaît qu'il y a eu un problème, voire plusieurs. Force est de constater que quand le système est sous tension, et c'était le cas samedi soir, il a cédé sur un certain nombre de points et auxquels on va remédier. Exemple, l'attroupement à la sortie du RRB et à l'entrée du premier filtrage n'est pas acceptable. C'est un vrai risque. Deuxièmement, les fouilles qui ne sont pas faites systématiquement et qui ne sont pas faites de la même façon à tous les endroits, c'est un deuxième sujet qu'il va falloir traiter. Troisièmement, le fait de pouvoir faire passer les objets à certains endroits, là où le barrié à rage n'était pas encore suffisant, c'est également un point de traité. Il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements sur lesquels on va échanger. Il y a eu des dysfonctionnements. Le préfet explique qu'on a trois semaines maintenant pour améliorer la sécurité. Bernard Cazeneuve dit la même chose. On court à la catastrophe, c'est ce que leur répond le patron de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, député de Seine-Saint-Denis. Trois semaines de l'euro, on voit bien qu'en tout cas au Stade de France, on n'est pas prêt à organiser une manifestation dans de bonnes conditions de sécurité. Vous, ça vous inquiète ce qui s'est passé samedi soir ? Bien sûr, je pense qu'il faut tout revoir. Il faut tout revoir. Dominique Séverac, il y a un vrai problème de sécurité au Stade de France ? C'était un test grand dans la nature, il est raté, l'euro débute. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que ça va être un coup d'alerte. Ils vont se ressaisir et je pense quand même qu'on aura un euro. Ça commence le 10 juin au Stade de France par un France-Roumanie. Peut-être que les Roumains sont plus calmes que les Marseillais. C'est possible. C'est possible, mais voilà, ça a montré des failles. C'est un peu anormal, mais bon, ça peut arriver. Mais aller au Stade de France dans ces conditions-là, quand on sait le risque terroriste qu'il y a aujourd'hui, ça, ça vous fait peur ou pas ? Vous y serez au Stade de France ? J'étais le soir du 13 novembre quand il y a eu des attentats dans Paris et qui ont commencé à Saint-Denis au Stade de France. Le problème, c'est toujours de trouver le juste milieu, l'équilibre entre la sécurité et le foot qui est une fête. S'il y a trop de policiers, c'est plus une fête. S'il n'y en a pas assez, c'est que de la fête, mais peut-être qu'il peut y avoir des gens mal intentionnés qui s'immiscent dans la fête. Donc c'est toujours très compliqué de combien de policiers on met. Pour une enceinte comme celle-là, de la taille du Stade de France, il faut beaucoup de policiers de toute façon. Oui, oui, avant pour les Paris Saint-Germain-Marseille qui étaient un match tendu, on mettait 1500 policiers autour du Parc des Princes. Ça, c'est plus possible parce que les policiers ne sont pas là pour assurer la sécurité autour d'un stade. Il y a d'autres choses qui se passent en France. Donc c'est très compliqué de sécuriser une enceinte où il y a 45 000, 80 000 personnes. C'est des villes, c'est des villes et tout d'un coup... C'est des fêtes zones sur le chemin. Voilà, et l'effet de foule rend tout le monde un petit peu surexcité, donc c'est très compliqué. Dans le 5 sur 5 ce soir, une polémique. Une polémique autour de trois personnalités, je vous les montre. Tariq Ramadan, Manuel Valls et Clémentine Autain. Alors il y a trois mois, Tariq Ramadan, islamologue suisse très controversé, adversaire de la laïcité à la française, régulièrement accusé d'être complaisant avec l'islam radical. Il y a trois mois, Tariq Ramadan publie ce message sur Facebook dans lequel il demande officiellement la nationalité française. Ce week-end, trois mois après, Manuel Valls lui a répondu, pour le Premier ministre, il n'y a aucune raison pour que Tariq Ramadan obtienne la nationalité française. Quand on aspire à être français, c'est qu'on aspire à partager des valeurs. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que, au passage, Manuel Valls s'en prend à une jeune femme. Clémentine Autain, membre du Front de Gauche, qui l'accuse à son tour d'être ambiguë, d'être complaisante avec les idées de Tariq Ramadan. Écoutez ce que dit le Premier ministre, c'était ce week-end sur Radio-J. Attention, le son n'est pas de très bonne qualité. Il y a en effet cet islamo-gauchisme, je reprends ces mots de Jean-Marie Le Gouen, qui sont justes, je l'évoquais tout à l'heure, ces capitulations intellectuelles, ces ambiguïtés avec là les indigènes de la République, là les discussions entre Mme Clémentine Autain et Tariq Ramadan, les ambiguïtés entretenues qui forment le terreau de cette violence et de cette radicalisation. L'islamo-gauchisme des ambiguïtés qui forment le terreau de la violence et de la radicalisation, c'est ce que dit Manuel Valls. Bonsoir Clémentine Autain. Vous êtes donc conseillère régionale d'Ile-de-France, porte-parole du mouvement Ensemble, membre du Front de Gauche. Manuel Valls vous accuse d'être ambiguïté et d'appartenir à une alliance islamo-gauchiste. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui réponds d'abord que visiblement il a perdu son sang-froid pour qu'un Premier ministre finalement escamote le débat qui existe entre lui et moi et en réalité entre le gouvernement et ma famille politique. Je trouve assez indigne qu'il colporte des mensonges. Je n'ai jamais discuté avec Tariq Ramadan, je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai jamais partagé de tribune avec lui. Et surtout, je veux dire qu'au moment même où il est en Israël, à l'heure où nous parlons, et où nous savons quelle est la politique du gouvernement à l'échelle internationale, ce n'est quand même pas moi qui ai par exemple donné la légion d'honneur à un prince de l'Arabie saoudite. Ce n'est pas moi qui est en Israël aujourd'hui, remet en cause des décennies de politique diplomatique française pour la reconnaissance de l'État palestinien. Ce n'est pas moi qui par exemple... Sur Tariq Ramadan, Clémentine, tu as juste un point qu'on revienne seulement à ce débat-là. Il y a un point sur lequel Manuel Valls s'appuie, c'est de dire qu'en décembre dernier, votre mouvement Ensemble a appelé à un meeting dans lequel participait Tariq Ramadan. Nous n'avons pas appelé à ce meeting, mais je veux... Vous étiez dans la liste des signataires derrière ? Pas du tout, absolument pas. Votre mouvement Ensemble y était ? Non, absolument pas. Non, pardonnez-moi. Non, le mouvement Ensemble n'appelait pas à ce meeting-là. Oui, c'était sur votre site internet. Le meeting était... L'information du meeting était sur la page du site internet, mais nous n'appelions pas à ce meeting et nous n'appelions pas... Vous en faisiez la publicité. Non, mais attendez, mais de quoi vous parlez là ? Non, mais c'est juste de fait. Le fait est celui-là. Nous avons donné l'information d'un meeting rassemblant des personnes du monde diplomatique, d'Association des droits de l'homme, contre l'état d'urgence. C'est une cause juste. Et pour autant, nous n'appelions pas formellement à ce meeting. Je n'étais pas à la tribune, alors que j'ai entendu par la suite que j'organisais des meetings avec Tariq Ramadan, précisément parce qu'il y avait... Et vous discutez avec lui, c'est ce que dit Manuel Valls. Oui, mais permettez-moi d'écouter un tout petit peu ce que je veux vous dire. Pourquoi le Premier ministre fait une polémique sur ce sujet-là ? Parce que ce qu'il veut, c'est que justement, là autour de la table, nous ne parlions pas de la mobilisation contre la loi El Khomri, du bilan dramatique de ce gouvernement, de la façon dont Manuel Valls torpille la gauche, mais qu'il essaye de cliver à l'intérieur de la gauche autour de la question de l'identité. Et moi, je dis le drame aujourd'hui de la gauche. C'est justement qu'elle n'est plus capable de penser la dynamique de l'égalité, qu'elle n'est plus capable de donner des réponses sur les questions sociales qu'attendent les Français aujourd'hui. Et on va parler dans un instant, mais d'abord, sur Manuel Valls. Alors moi, je veux bien qu'on parle du Tariq Ramadan, mais je veux vous dire, je suis une femme de principe, je suis une militante de l'égalité entre les hommes et les femmes, et je ne déroge pas à ces principes-là. Maintenant, le terme d'islamo-gauchiste, ça veut dire quoi ? Moi, je n'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire. Mais vous demandez des excuses à Manuel Valls ? J'ai demandé des excuses, bien sûr que j'ai demandé des excuses. Vous allez porter plainte ou pas ? Écoutez, je regarde le caractère diffamatoire de ses propos. Ce qui est sûr, c'est qu'il colporte des manchanges, et ce qui, moi, m'intéresse, c'est la bataille politique. Parce que s'il fait ça, il a bien une raison. C'est que notre famille politique, je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le pays, est en train de grandir. Quand on voit Nuit Debout, quand on voit le monde du travail qui est mobilisé, la jeunesse qui est dans la rue, et ce gouvernement qui répond par quoi ? Par un binôme qui est celui de l'autorité et du libéralisme économique. Et ce que nous, nous proposons, c'est l'inverse. Ce que nous disons, c'est qu'il faut plus de liberté publique, plus de démocratie, et en finir avec ce libéralisme économique qui fait qu'il y a plus de précarité, plus d'inégalité, plus de flexibilité. Et on a compris que vous attendiez des excuses. J'attends surtout un débat. Et je veux le dire solennellement, j'aimerais pouvoir débattre démocratiquement avec le Premier ministre, plutôt que d'entendre des polémiques avec des mensonges qui sont proférés par quand même le Premier ministre. C'est assez dommageable, non ? Je poursuis ce 5 sur 5 et je change complètement de sujet histoire de détendre un tout petit peu l'ambiance. Est-ce que vous connaissez tous le site internet Itch ? Non. Non ? Itch, c'est un site de covoiturage. C'est entre Blablacar et Uber. Itch qui va se retrouver au tribunal dans un mois. Le site est accusé d'être un service de taxi qui ne dit pas son nom, un service de taxi illégal. Si je vous en parle, c'est parce que pour se défendre, le site vient de publier une publicité, une pub où plusieurs personnalités politiques prennent fait et cause pour Itch. Le problème, c'est que sans doute on ne leur a pas demandé l'autorisation, mais au final, c'est très drôle. C'est un moyen. Et un vrai service. Qui permet à des jeunes qui veulent rentrer à des heures tardes de la nuit. Itch, c'est la liberté. Les jeunes qui n'ont pas des moyens. Et le plus souvent de ressources. Et de petits sous, de gros sous. Pour un jeune de mon âge, c'est un grand progrès. Et la question qu'on peut se poser, qui est la question que tout le monde se pose, pourquoi le gouvernement nous impose ce choix de mourir en respectant les règles ou bafouer les règles et continuer à vivre ? Ah, s'ils étaient encore jeunes. Vous aurez donc reconnu Brice Hortefeux avec beaucoup plus de cheveux qu'aujourd'hui. Nicolas Sarkozy avec 30 ans de moins. François Hollande avec sans doute quelques kilos en moins. Mais aussi Arnaud Montebourg. Christine Boutin. Avec des lunettes en plus, Arnaud Montebourg. C'est extraordinaire. C'est Godin Royale. Ah, s'ils étaient encore jeunes. Comment vous réagissez en voyant ça, Clément Thilottin ? Ça vous fait rire. Ça vous a fait rire. Oui, ça me fait rire. Mais c'est réussi. Surtout, on a bien le sentiment que c'est... Quels que soient les gouvernements depuis 30 ans, ce sont les mêmes politiques qui sont menées. Donc ils sont dans le même sable. Vous y voyez ça là-dedans aussi, dans une pub comme ça ? Un petit peu, oui. Un petit peu, oui. On verra ça dans un temps. Essayez de trouver un sujet non politique. C'est raté pour le suivant. Dans le 5 sur 5, ce soir, le palmarès du 69e Festival de Cannes. Ah bah non. Ah bah non. Je sais. Ah oui, bah oui. Je fais ce que je peux. J'aurais pu vous parler de la Palme d'Or, Ken Loach et son film Moi, Daniel Blake. Ah oui, ça très bien ça. Oui, mais j'aurais pu vous parler du Grand Prix du Jury, Juste la fin du monde, de Xavier Dolan. J'aurais pu, mais je ne vais pas le faire. Ce soir, j'ai très envie de vous parler d'elle. Regardez. Houda Benyamina, réalisatrice. Elle a décroché hier soir la caméra d'or pour son premier film, Divine. Une histoire de femmes, de jeunes femmes qui se battent pour trouver leur place en banlieue. Et hier soir donc, Houda Benyamina, c'est un tout petit peu lâché sur scène. Divine de Houda Benyamina. J'arrête pas de dire, j'en ai rien à foutre de Cannes à mon producteur depuis le début. Quand j'étais en train de monter, je lui ai dit, je m'en fous de Cannes, je ne fais pas un film pour Cannes. Et aujourd'hui, je suis contente d'être là. C'est possible. Et que ce soit une femme qui nous ait remis le prix, c'est juste une tuerie. Merci à qui... À Edouard Vendrope. Eh Edouard Vendrope ! Je vais le dire, t'as du clito. Et je vais le dire aussi... Edouard Vendrope, c'est le patron de la caméra d'or. Exactement. La sélection de... C'est magnifique. Le premier film. Et je vais le dire aussi, t'as du clito. Ça s'est envoyé plus de 10 minutes sur... Oui, je l'ai dit à Anne-Sophie. À qui vous l'avez dit ? Certains s'impatientent dans la salle du palais des festivals et le maître de cérémonie, Laurent Laffitte, a un peu de mal à l'arrêter. Et Edouard Vendrope, mes fils, j'ai sacrifié un an, deux ans de ma vie où je les voyais très peu. Même si je les ai allaités pendant deux ans, quand même, il ne faut pas oublier. Je vais être l'oiseau de mauvaise augure. Ok, merci. Je suis désolé. Et merci. Merci, vraiment merci. Merci. Cannes est à nous. Bravo. À nous les femmes. Cannes est à nous, la tornade Ouda Benyamina, réalisatrice donc de Divine. Ça, ça fait plaisir à voir. Mais vous vous rendez compte le vent de contestation qui arrive jusqu'à Cannes ? C'est bon, non ? Vous voyez de la politique partout. C'est pour Patrick Cohen que je dis ça. Alors, est-ce qu'il y a... Quasiment tous les ans. Est-ce qu'il y a de la politique dans ce qui suit ? Autre cérémonie, autre ambiance. C'était hier soir à Los Angeles. Les Billboard Music Awards sortent de victoire de la musique à l'américaine. Elle a pleuré. Oui, mais attendez, on va la voir dans un instant. Hier soir, c'était grand spectacle dès la première minute. C'est Britney Spears qui a ouvert le show. Je suis une esclave pour toi. C'est un message politique ou pas. Je n'ai plus de temps, j'arrête là. Le play-back. C'est pas le même que le précédent. Le play-back. Il y aurait des choses à dire. Le play-back est intégral, mais bon, grosse ambiance dans la salle pour Britney. Oui, il y a de la Corée. C'est vrai. Il y en a qui s'enroulait autour du truc. Il y en a une qui a chanté... Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Pardon. Ce qui a chanté en live, c'est Madonna. Hommage à Chris. Elle le fait tout le temps. Il paraît qu'elle a beaucoup insisté pour être celle qui lui rendrait hommage hier. Résultat, elle a eu droit à un tombereau de critique. Pas assez rock, pas assez puissant. Pourtant, Stevie Wonder est venu lui donner un coup de main sur scène. C'est à vous de juger. C'est à vous de juger. Oui, on est d'accord. Autre performance remarquée hier soir par un Elisabeth Lemoyne. Notre amie ici, c'est à vous, Céline Dion. The show must go on. Je veux remercier les fans. Et le plus important, mon amour, qui je sais, will continue to watch over me from up above. Céline Dion qui pense encore à René à côté de René Charles. Évidemment. Attendez. Elle pose encore. Attendez la suite. Elle pose encore à son mari. Mais the show must go on. C'est ce qu'elle dit. La vie continue, tout comme ce 5 sur 5 avec la fin du suspense du jour. Ce show must go on. Ce show must go on. Oui, attendez. Pourquoi cette jeune mère américaine s'est-elle retrouvée hilare et surexcitée dans sa voiture ? Je vous ai montré les images. Pour pas grand-chose. Une figurine Star Wars. Vous allez voir, oui. J'ai balancé. Il ne faut pas dévoiler le truc. Ça fait deux fois. Ça fait plaisir à voir. Il a fait une cohen. On le voyait. Ça fait deux cohen. Attendez. Cette vidéo a donc été vue par 36 millions de personnes sur Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ça dure 3 ou 4 minutes. 136 millions de vues. 136. Ça ou du chaton. On t'achète un masque. Dans le domaine animalier. J'aurais adoré avoir le masque. Merci beaucoup Maxime. Merci Clémentine Autain. Avec plaisir. Et merci Dominique. C'est vrai que je rappelle le titre de votre ouvrage La face cachée des bleus dans les coulisses de l'équipe de France. C'est chez Mazarin. C'est chez Mazarin. C'est bon. On va à présent accueillir notre invitée du dîner. C'est une humoriste.